Hey yo tout le monde les amis j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo wakfou sous forme de tier liste mais aujourd'hui une tier liste un peu spéciale puisqu'elle va me servir en fait de tribune à un nouveau concept qui va arriver prochainement sur la chaîne des vidéos qui vont parler exclusivement de synergie entre classes et ce sera des en fait des petites vidéos relativement courtes alors je dis relativement parce que évidemment sur la chaîne des vidéos courtes voilà mais je ferai participer en fait des abonnés qui sont sur le discord puisqu'on va discuter ensemble il faut savoir que moi je n'ai pas toutes les classes du jeu encore une fois donc ça me permettra de recruter des personnes sur le discord avec des classes particulières de former des teams alors ce sera des duos des trios voire des teams de 6 et ce sera du coup des vidéos où on fera des combats avec des meubles ou peut-être les premières salles de donjon mais où on expliquera vraiment et où on essaiera vraiment de vous montrer les synergies qui existent entre les classes et pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer ce genre de team c'est pour ça que là aujourd'hui on va faire une tier liste sur les meilleures synergies pour moi très personnellement et ça va pas se faire en classement comme une tier liste normale en fait je vais vous présenter au fur et à mesure en fonction des différentes catégories que vous avez dans les tiers liste jusqu'à la team de 6 encore une fois ce n'est qu'une liste exhaustive il y a énormément de combinaisons possibles qui fonctionnent très bien moi je vais vous donner des combinaisons que j'ai déjà vu fonctionner des combinaisons que je trouve plutôt fortes dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas également et c'est aussi pour ça que je fais la vidéo à me mettre dans les commentaires votre compo à me demander des conseils à venir sur le discord vous avez le lien dans la description pour venir poser vos questions aux personnes de la communauté sur le discord ils seront ravis de vous aiguiller de vous aider moi aussi je serais ravi de vous aider voilà donc c'est vraiment l'entraide sur le discord et c'est également pour ça que je fais cette vidéo ensuite donc il faut que je vous dise un que on va d'abord commencer par les classes qui sont plutôt autosuffisante alors qu'est ce que j'entends par autosuffisante ça veut dire que c'est des classes qui fonctionnent bien seul qu'on pas forcément besoin d'être en team complète voire même en team de trois pour bien fonctionner et être plutôt solide au moins bas level quoi vous allez voir de toute façon wakfou c'est un mmo c'est fait en sorte que vous ayez de plus en plus de mal au fur et à mesure que vous avancez sur le jeu et que vous prenez des niveaux et que vous commencez à taper sur les donjons haut level où là il va falloir que vous commenciez à réfléchir un minimum aux compos que vous allez prendre ou aux équipes que vous allez former pour pouvoir passer les donjons etc 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 ça va être très difficile de soloter le jeu à très haut level mais c'est fait exprès c'est tout à fait normal ça reste quand même un mmo donc le but c'est de jouer à plusieurs donc c'est normal mais voilà donc à bas level tout à fait possible de soloter le jeu d'ailleurs j'ai fait une tier liste des meilleurs euh solo euh donc là je vous renvoie du coup à ma tier liste hein euh mais on va revenir vite fait donc évidemment l'un des meilleurs je dirais euh auto suffisant du jeu c'est le sram très clairement euh le sram c'est l'un des meilleurs c'est celui qui va vraiment être capable euh d'être seul et de se démerder tout seul puisqu'il a une très grosse capacité d'évasion euh donc euh il arrive au contact il frappe il s'évade au revoir il se met euh invisible et puis euh l'ennemi ne le voit plus donc il tape euh à côté quoi euh il a un très gros euh potentiel de vol de vie donc euh d'auto régène grâce à l'hémorragie euh il peut euh voler des PA et se les redonner il peut voler des PM euh euh donc euh ta 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 il a d'énormes dégâts euh et plus euh la cible euh perd en vie et plus il fait des dégâts enfin voilà donc c'est un très gros DPT voilà donc c'est euh une classe que je trouve plutôt intéressante malgré euh que euh euh attention le sram est quand même euh euh un peu chips hein hein c'est à dire qu'il a un peu de il a un peu de mal à tanker les les dégâts donc il faut pas non plus euh se retrouver euh 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 en gambang au milieu des ennemis sinon on va prendre cher mais c'est plutôt intéressant euh en euh solo euh évidemment euh euh en auto suffisant on a l'écaflip hein hein grâce au côté versatile de la classe on a euh 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 des capacités à tout ça c'est à bas level à très haut level ça commence à être beaucoup plus dur hein donc là je parle vraiment euh bas level euh mi level jusqu'au level 140 à peu près peut-être même un peu plus pour le sram mais voilà donc l'écaflip lui il va être euh tanky il va pouvoir se régénérer ses PV il va pouvoir euh 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 ralpea il va pouvoir euh se heal tout seul il va il va pouvoir faire énormément de choses faire de gros dégâts aussi euh euh donc c'est voilà taper en zone taper mono cible taper à distance taper euh en mêlée il a énormément de possibilités qui font que euh il va pouvoir jouer euh plutôt tout seul assez aisément euh euh on a le cras évidemment hein qui va être une véritable une véritable force euh 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 en bas level même en même mi level au level d'ailleurs euh parce que ces flèches à distance vont maintenir les mobs à distance et euh les mobs n'auront même pas le temps d'arriver au contact qui seront déjà morts donc ça c'est un très gros avantage du coup euh alors après j'en ai d'autres hein évidemment donc il y a euh par exemple l'osamodas avec euh son familier hein qui donc du coup au lieu d'être un seul vous êtes deux hein donc ça c'est un très gros avantage euh alors je l'ai pas dit mais le sram a cet avantage également euh donc avec un auto heal avec les invoques euh des gros sorts de zones qui font bien mal euh voilà donc les 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 meubles qui sont euh cheatés certains meubles sont cheatés par rapport aux tranches de level donc ça ça permet de passer quand même relativement aisément on a évidemment le roublard avec ses bombes euh donc même si le roublard euh a des petites difficultés euh on va dire en en termes de de timing je veux dire parce qu'il faut placer les bombes il faut que les bombes se setup et après il faut faire exploser les bombes en ayant placé euh ses ennemis euh mais avec le roublard avec la capacité du roublard à se transposer euh c'est quand même il y a quand même un moyen euh euh de placer les ennemis en en mode solitaire qui est très très efficace euh et donc c'est pour ça aussi que c'est relativement simple euh de pouvoir être trop suffisant avec cette classe euh euh et euh par exemple on peut aussi avoir l'héliotrop même si j'ai tendance à dire que l'héliotrop attention hein c'est quand même une classe qui est assez fragile on a quand même raclée on a quand même une très bonne évasion avec euh l'héliot euh euh grâce au portail par exemple là bien sûr euh euh donc voilà on a quand même euh cette évasion qui est tellement forte qu'on est capable de passer d'un côté d'un autre euh de la map pour pouvoir brain euh euh l'adversaire et euh de pouvoir comme ça lui causer des dégâts tout en s'évadant et on est quand même relativement autosuffisant mais voilà donc on va s'arrêter là c'était vraiment pour avoir un petit exemple de certaines classes qui sont relativement bien en en solo mais le truc c'est que euh euh Wakfu comme je l'ai dit c'est un MMO et c'est quand même dommage de jouer en solo donc là maintenant on va commencer à parler des duos qui vont plutôt bien fonctionner dans le jeu euh si vous avez par exemple un monocompte et que vous voulez jouer avec avec un pote qui a aussi un monocompte euh il y a des duos qui fonctionnent bien et le premier duo euh euh que je vais euh parler ça va être l'ouginac oui voilà l'ouginac avec le FK alors l'ouginac et le FK c'est un combo de classe qui est très intéressant pourquoi parce que déjà l'ouginac c'est une classe euh qui est très forte en melee hein alors après vous jouez mêlé mono mêlé zone euh vous jouez critique vous jouez dos vous pouvez jouer comme vous voulez du moment que vous ayez que vous ayez un ouginac euh qui soit relativement oeuf tank voilà qui arrive quand même à euh euh prendre des dégâts euh 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 aisément parce que derrière en fait ça va être le FK qui va être là pour support l'ouginac en termes de dégâts avec bâton en termes de de tankiness avec le don de coq euh euh et évidemment avec le buff euh avec les boucliers les boucliers de résistance avec les gouttes euh pour éviter la perte de PAPM euh le don de PW je rappelle que l'ouginac est très gourmand en PW euh etc etc avec magma pour rapprocher les ennemis au contact donc là vous allez vous dire attention sur ce duo là euh il y a un souci de heal c'est vrai c'est vrai c'est vrai à un moment donné faudra faire attention il y a un souci de heal surtout que l'ouginac peut se se heal tout seul parce qu'il a du vol de vie et le chien chien lui permet aussi de se régénérer mais attention le FK euh on va pas jouer un FK tank hein on va jouer un FK glyph donc du coup le FK euh euh il n'aura aucune possibilité de ce heal c'est un peu le problème de ce duo et donc forcément si vous pouvez avoir derrière euh euh en additionnant éventuellement un Neniripsa ou des trucs comme ça ça peut être sympathique là dans cette configuration on peut choisir évidemment n'importe quel euh euh perso de mêlée très euh offensif comme par exemple un IUP on peut remplacer très simplement un Nouginac par un IUP un IUP d'ailleurs off tank zone comme un IUP mêlée mono de base air feu euh très gourmand au PW également c'est très intéressant du coup d'avoir un FK qui peut mettre bâton et qui peut euh redonner des PW donner de l'armure et tout donc c'est plutôt intéressant mais on peut aussi jouer avec euh avec euh avec des persos à distance ça c'est pas grave du tout euh sauf que là on ne jouera plus le FK euh euh glyph mais on va jouer plutôt un FK pur tank euh pour garder les ennemis au contact et euh euh utiliser notre distance pour taper de loin et rester insaisissable là pour le CRO potentiellement. Ce que j'ai pas dit pour l'UGINAC et ce qui est très intéressant du coup d'avoir un UGINAC avec un FK c'est que euh euh le bâton du FK euh euh comment est attribué une fois donne 40% en mêlée et tant que vous restez en mêlée euh le boost euh reste en fait le boost ne disparaît pas mais il faut toujours rester en mêlée euh d'un ennemi alors le gros désavantage du YUP c'est que le YUP euh 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 a quand même des grosses difficultés de placement-déplacement une fois que vous avez tout euh tout lâché sur un ennemi et que vous n'avez plus de PAPM plus rien vous pouvez plus vous déplacer et vous recoller sur un ennemi à part s'il y a un ennemi qui vient à votre contact et là bon bah vous avez de la chance mais là du coup vous êtes un peu bloqué pour conserver euh le bâton parce que je rappelle que le 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 bâton du FK peut pas se 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 réattribuer tous les tours hein il y a quand même un cooldown de de plusieurs tours voilà alors que grâce euh euh un actif euh de l'UGINAC qui est tracker euh euh ou track je sais plus c'est la track ouais c'est la track c'est ça euh euh vous allez pouvoir en mettant track sur un ennemi pouvoir au prochain tour vous téléporter devant euh euh l'ennemi en question alors en espérant qu'il regarde pas un autre adversaire parce que sinon c'est baiser mais euh euh s'il est plutôt isolé vous allez vous retéléporter et vous allez conserver bâton ça c'est très très cool euh euh donc ça c'est important à savoir euh euh voilà donc ça c'est plutôt euh plutôt sympathique ensuite on va parler d'un d'un second duo euh qui est plutôt fort euh on a le panda le panda comme je vous ai déjà dit qui est plutôt indispensable dans toute équipe euh donc le panda est très fort quoi qu'il en quoi qu'il quoi qu'il arrive avec un yop qu'est-ce qui va se passer là dans ce duo qui est excellent en fait le panda est indispensable euh tellement indispensable avec un yop parce qu'en fait le yop il va vraiment pouvoir optimiser ses dégâts et donner son plein potentiel s'il conserve tout cpa tout cpm et tout cpw d'accord donc ça veut dire que le panda doit absolument placer le yop dans les meilleures conditions possibles pour que euh euh ce dernier soit le plus efficace euh quoi qu'il arrive voilà donc le yop doit jouer avant le avant le donc le panda doit jouer avant le yop euh le porter euh le jeter euh on a aussi quand même la possibilité avec le yop euh avec le panda euh euh de soin de heal alors c'est pas des heals incroyables mais c'est franchement des heals qui sont plutôt sympathiques euh on a des grosses difficultés par contre à ce heal soi-même avec un panda ça faut le faut le rappeler euh il y a un sort qui permet de se heal je me rappelle plus mais voilà c'est pas un heal incroyable euh de prendre son tonneau euh euh ça permet aussi de se ça permet aussi de se ça permet aussi de se heal après moi ce que je conseille quand même c'est de jouer le panda plutôt tanky là pour le coup ça permet d'avoir beaucoup de résistance et euh de 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 pouvoir tenir le coup euh euh le problème c'est que du coup vous êtes beaucoup moins euh beaucoup moins euh sur le support heal quand vous êtes tank donc donc à voir là aussi ça fait un petit peu un un déficit en heal après les duos forcément il y aura des déficits quelque part mais ça reste quand même une bonne synergie une synergie qui est très agressive pour le coup avec le yop donc ça c'est euh très bon évidemment euh on peut remplacer le yop par euh n'importe quelle autre euh classe de mêlée qui va taper très dur comme un enutrophes sauf que la grosse différence et c'est pour ça que j'en parle euh euh il est préférable dans cette configuration là de ne pas jeter les nutrophes sur les cibles mais d'aller chercher les cibles et de les ramener vers les nutrophes pourquoi parce que comparé à un yop les nutrophes lui a besoin de rester sur sa gemme pour proc le trésor et pour pouvoir derrière euh taper en retirant des PA en se régénérant etc etc et là du coup comparé à un yop là les nutrophes a une très très grosse régène un très gros vol de vie et on est peut-être un petit peu plus euh viable avec un enutrophes alors un enutrophes ça tape très fort surtout si vous avez tous vos PM quand vous êtes en force et coeur mais moi très clairement je pense que le yop tape plus fort pour le coup donc après à vous de voir euh alors évidemment il y a aussi le râle de résistance hein du du papy hein et euh euh sa mécanique de prospection qui permet éventuellement de dropper plus de choses après ça reste à voir vous pouvez aussi mettre un SRAM même si je trouve que c'est moins moins incroyable euh et évidemment un roublard euh évidemment le roublard euh qui est euh beaucoup plus optimisé quand vous avez un panda pour placer les ennemis dans les bombes euh 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 et même pour placer les bombes elles-mêmes d'ailleurs voilà donc ça c'est euh pourquoi pas clairement alors j'aurais pu parler du sacri j'aurais pu parler euh de beaucoup d'autres euh classes même des classes à distance là j'ai parlé du croche je vais parler un peu de l'hupermage quand vous avez un hupermage à distance et que vous euh euh vous avez un ennemi qui vient à votre cac et qui qui vous emmerde du coup qui vous tacle vous avez votre panda pour vous sauver la mise il vous porte il vous jette loin ou il porte l'ennemi il le jette loin euh c'est plutôt intéressant du coup ça permet de rester à distance et et derrière on a le panda tank qui vient à notre place et qui va tanker merde si je donne un coup dans le micro ça va pas le faire euh mais il y a aussi une possibilité avec un panda qui est non négligeable je reprends le cra grâce au panda vous pouvez devenir une véritable tourelle avec un croc je m'explique quand vous êtes en duo cra panda par exemple euh votre panda tank va porter le cra d'accord et le cra il va euh tirer donc il va devenir une véritable tourelle sur le panda et si vous êtes touché s'il y a un sort qui tombe sur vous c'est le panda qui prend et comme c'est un panda tank et qu'un panda tank c'est très 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 efficace en termes de tanking bon bah vous avez compris que le cra est plutôt euh à l'abri très clairement donc ça pareil c'est des duos qui fonctionnent plutôt bien euh même si on manque de heal le panda est vraiment très très fort en tanking donc ça passe plutôt bien euh on va changer euh on va changer et là cette fois ci on va parler un peu du steamer euh parce que le steamer euh je trouve que c'est une classe qui est un peu sous-estimée des fois euh mais c'est vraiment euh extrêmement fort c'est vraiment extrêmement fort on en reparlera dans une prochaine tier liste je vous dis pas laquelle pour pas vous spoiler mais vous allez comprendre quand je vais euh dire pourquoi ce duo est incroyable on va prendre un steamer et un eniripsa alors il est bien euh euh évident que là on va parler de steamer mais les zones avec la carapace enflammée comme passif et un eniripsa full support qu'est-ce qui est très fort dans ce duo euh c'est que vous avez euh euh la classe qui fait le plus de dégâts indirects du jeu couplé à euh euh le support heal le plus fort du jeu avec euh euh un buff euh euh en marque qui est la marque à mille et qui est extrêmement fort euh sur l'enflammée donc là qu'est-ce qui va se passer en fait vous allez euh proc l'enflammée euh avec du coup le passif de la carapace enflammée là je vous renvoie au à la vidéo du steamer euh 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 oeuf tank euh 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 mais les zones voilà donc vous allez proc énormément d'enflammée vous allez devenir une véritable bombe sur patte et qu'est-ce que fait la marque à mille de l'eniripsa alors encore une fois je vous renvoie à la vidéo sur l'eniripsa euh euh dégâts euh et bien l'eniripsa avec sa marque à mille il va augmenter il va booster l'enflammée de euh l'allié donc là vous comprenez que ça va donner des dégâts indirects colossaux c'est pour ça que là on est évidemment sur quelque chose de très fort surtout que le steamer a une grosse capacité de tanking il peut se donner énormément d'armure euh euh s'il perd de la s'il perd un peu de vie euh bah l'eniripsa il est derrière pour euh jouer l'ambulance euh sans problème on a pas mal euh de buff possible avec les marques on a les PW les PE etc etc vous connaissez les classes vous avez vu les vidéos je vais pas y revenir voilà euh moi pour moi c'est un très bon duo très très bon duo euh euh surtout pour ceux qui veulent jouer plutôt dégâts indirects voilà ce qui est une euh un gameplay plutôt intéressant et très fun à jouer euh on en reparlera très très probablement ensuite euh évidemment un duo que j'aime beaucoup c'est l'héliotrope avec un osamodas alors l'héliotrope avec osamodas c'est très 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 fort là vous allez vous dire euh attends mais l'osamodas tu le joues comment bah là le gros avantage avec un osamodas c'est que l'héliotrope vous pouvez le jouer n'importe quoi n'importe quelle façon vous pouvez le jouer euh 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 mono cible hein que ce soit en mêlée ou à distance vous pouvez même le jouer zone aucun problème hein vous pouvez le jouer zone berserk euh comme vous voulez parce que là en fait euh ce qui va être intéressant avec l'osamodas c'est que l'osamodas va être en support invocation euh euh et vous allez jouer avec le lien bestial ça c'est important euh euh qu'est-ce qui est important c'est que grâce au lien bestial vous allez pouvoir améliorer les dégâts les pa euh euh les coups critiques de votre héliotrope donc c'est très fort vous allez euh euh améliorer vous allez donner 2 pa etc enfin ça peut être très fort donc le gros le gros désavantage c'est que du coup vous avez pas le placement derrière euh si vous voulez jouer un zone euh 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 un mêlé zone vous allez avoir du mal au niveau du placement mais si vous jouez par exemple un mêlé mono ou un distance mono cible ça peut être très fort ça peut être vraiment très fort et là vous allez vous dire ah le heal ça va peut-être être un petit peu juste sauf que non pas forcément euh euh puisque euh euh à partir du level 140 donc là on parle quand même de de haut level pour le coup euh euh avec euh l'osamodas vous avez des invocations qui fonctionnent très bien en heal donc le T-Wayul plus tard vous allez avoir tout ce qui est euh Tanuki et puis les dragueufs et tout le bordel donc ça c'est des invocations qui peuvent très facilement euh euh support heal euh même coq pour certains avec le pâte à poutre etc donc il y a quand même de quoi bien support avec les invocations et la le lien bestial pour bien euh booster son héliot voilà donc ça c'est un duo qui fonctionne plutôt bien je trouve maintenant qu'on a parlé de 2-3 duos alors évidemment euh on a il y en a énormément d'autres hein si euh j'ai pas parlé de certains duos voilà on peut par exemple parler euh on peut faire un un duo par exemple sacrieur pourquoi pas et euh je sais pas moi euh zobal ou euh merde voilà un sacrieur zobal ou un sacrieur sadida ça fonctionne très bien ça fonctionne très bien aussi avec le sacri full berserk et euh on a un support euh un support ralresi avec euh un très très gros don de coq mono cible hein sadida c'est très probablement celui qui fait le plus en termes de dons cible du jeu avec le zobal donc ça ça rend finalement euh notre sacrieur euh pas intuable mais presque grâce à la coq et comme on le joue berserk on n'est pas là pour le full soin donc ça sert à rien de jouer un ennemi avec un sacri voilà donc ça c'est important euh du coup j'en profite aussi j'y pense je le dis tout de suite je l'ai déjà dit hein pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la dernière vidéo là sur l'Ekaflip euh support mêlée il y a quand même des synergies il y a quand même des synergies qu'il faut surtout ne pas euh voilà il faut faire attention il y a des non synergies en fait des il y a des incompatibilités merci euh voilà à faire attention donc il y a tout ce qui est euh berserk donc on a euh les vrais berserk mais on a aussi tout ce qui est faux berserk euh euh que euh on va jouer euh euh parce que on est euh voilà on a envie de jouer des classes en berserk et ça c'est tout à fait possible euh euh le roublard aussi peut-être il y a un petit peu il y a ça aussi il y a le Feka euh alors on peut jouer des classes ces classes là en berserk avec de la parade bon les nutroves peut-être pas trop euh euh je vous déconseille euh 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 avec les classes de toute façon avec n'importe quel berserk euh euh de jouer l'Ekaflip alors l'Ekaflip avec un Helio je vous le déconseille euh l'Ekaflip avec un Sacri je vous le déconseille fortement pourquoi euh ça peut être fort en synergie hein mais le problème c'est que euh si vous commencez à véhiculer des pupus euh et que euh euh ça se véhicule sur votre berserk en fait euh le problème sur l'Ekaflip c'est que son heal euh euh n'est pas très euh euh ne se contrôle très mal c'est un très bon heal euh mais qui se véhicule c'est le principe du heal de l'Ekaflip et nous euh on veut pas vraiment en fait que ça aille ce proc euh sur notre berserk et que ça et que ça refasse passer le berserk au-delà des 50% c'est vraiment ce qu'on veut pas donc du coup euh éviter les heals euh 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 de l'Ekaflip qui se véhicule j'aurais tendance à dire éviter aussi les gros healers parce qu'on n'est pas là pour full heal on est là pour heal de manière à ce qu'on puisse garder notre berserk en vie donc préférez plutôt avec les lieux ou le Sacri préférez plutôt le Sadi préférez plutôt le Zobal euh préférez euh éventuellement un panda distance zone soin par exemple ça peut se faire aussi c'est des heals qui sont pas à la hauteur d'un Eniripsa euh et qui sont tout à fait euh enfin qui sont tout à fait contrôlables préférez un Osamodas avec les T-Wayol même si voilà on a certaines invocations qui heal beaucoup trop fort comme le Tanuki par exemple donc attention à ça euh voilà mais surtout préférez le don de coq sur un berserk c'est beaucoup plus intéressant euh qu'un heal voilà surtout sur un Sacrieur le don de coq est très important parce que le Sacrieur n'est jamais aussi fort qu'en dessous des 20% de points de vie voilà si vous passez un Sacrieur au dessus des 20% il va perdre il va perdre de lâcherage il va perdre des potentialités de dégâts avec sa punition etc etc donc voilà faites un peu attention quand vous jouez un berserk donc ça c'est voilà Tac 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 euh qu'est-ce que j'aurai d'autres donc là on va passer aux trio alors les trios euh ça va être relativement facile en fait la plupart du temps il va y avoir un panda très clairement le panda quand on commence à choper des euh des 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 team de trois souvent euh si on compte jouer que à trois il faut un panda il faut un panda, le panda c'est vraiment une des classes les plus indispensables du jeu j'en ai déjà parlé, rien qu'en terme de placement ça peut vraiment vous sauver et voilà, donc là on va prendre un Yop, un panda et un Nenny et le Yop, panda et Nenny Ripsa c'est une composition qui fonctionne très bien, pourquoi ? et bien on va revenir en fait à ce que j'ai dit au dessus, le panda va vraiment support le Yop en terme de placement des placements, ce qui va permettre au Yop d'être le plus efficace et de jouer tous ses peurs et ses PM en tapant et en voulant faire des dégâts, il va pouvoir également placer les ennemis de manière à pouvoir les placer autour du Yop plutôt qu'autour de Nenny Ripsa, parce que Nenny Ripsa est une chips, et puis derrière il va aussi pouvoir tanker le panda, avec le Yop et ça c'est fort, le Yop lui il va être là pour taper, pas de problème et on a le Yop qui va faire fulgure, qui va s'enflammer et l'enflammé du Yop est quand même assez fort et c'est là qu'on a l'intervention de notre ami Nenny Ripsa avec la marque Amil pour booster l'enflammé c'est pas un enflammé aussi incroyable que le steamer mais ça fait très mal voilà, et puis évidemment le heal qui est complètement obèse, clairement la marque, la marque qui redonne des PW je vous rappelle que le Yop est très gourmand en PW etc, etc donc ça c'est une équipe de 3 qui fonctionne plutôt bien du coup là ce qu'on va faire c'est que je vais conserver le panda et je vais vous donner un petit peu les trios avec le panda qui fonctionnent bien moi il y a un trio que j'aime beaucoup avec le panda qui est très probablement l'un des trios les plus forts du jeu c'est l'Helio-Panda-Zobal pour moi, Helio-Panda-Zobal c'est le trio le plus fort du jeu à l'heure actuelle évidemment il faut un panda tank un Helio-Mélézone-Berserk et un Zobal full support si on n'aime pas jouer Zobal on peut toujours remplacer le Zobal par le Sadida ça c'est tout à fait possible mais moi j'ai plutôt tendance à préférer le Zobal parce qu'il a une meilleure capacité de placement et le placement est très important dans ce trio même si on a le panda le panda n'est pas encore suffisant parce que le cataclysme la barrière cataclysme de l'Helio on a encore 2-3 meubles qui ont tendance à s'échapper même avec un panda donc un Zobal en support placement il peut terminer le placement avec son double et tout c'est vraiment intéressant après on a l'érosion du Zobal pour Ralresi c'est vrai que l'érosion du Sadida est beaucoup plus facile à placer je trouve personnellement si on compte aussi sur le fait qu'on a une énorme coque un énorme don de coque pour l'Heliotrope le Zobal fait aussi très bien le café en termes de coque et le heal du Zobal est supérieur au Sadi ça j'en suis pratiquement persuadé c'est le Zobal heal très 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 fort et en termes de résistance parce que là du coup dans ce trio ce qui est très désavantageux c'est que si le Zobal si l'Helio tombe vous avez perdu en gros c'est ça c'est votre unique DPT et il faut le chouchouter le truc c'est qu'avec le meilleur placeur du jeu et le meilleur support du jeu vous êtes plutôt bien voilà clairement donc si vous perdez votre Helio c'est que vraiment vous avez mal joué clairement le gros avantage c'est que quand vous avez votre Helio qui est en mauvaise posture et bien comme je l'ai dit avec le KRA vous portez votre Helio et il est intouchable c'est le panda qui va prendre les dégâts et vous pouvez toujours continuer à attaquer avec l'Helio en zone voilà ce qui est extrêmement important aussi et ce qui est un peu dommage c'est le cas des faux Berserks c'est que vous devez commencer le combat avec l'Helio en étant à moins de 50% de sa vie ça c'est important sinon ça ne fonctionne pas vous n'allez pas faire les dégâts que vous devez faire puisque vous jouez Berserk voilà donc très très grosse team après il y a un truc que j'aime bien aussi c'est qu'on retire l'Helio et on met un Roublard et ça ça fonctionne bien aussi j'aime beaucoup cette team de 3 c'est exactement la même chose on est là pour faire des dégâts zone avec les bombes alors l'Helio est beaucoup plus rapide en termes de gameplay mais bon le Roublard bombe ça fait potentiellement plus de dégâts si vraiment on se démerde bien c'est un petit peu plus long à mettre en place mais la capacité de placement déplacement de cette team est complètement ouf parce que le Roublard est beaucoup plus fort beaucoup plus fort pour placer les ennemis que l'Helio le Panda bon bah c'est le maître et le Zobal est très fort aussi il transpose machin avec le il pousse avec le double ça permet de poursuivre et tous les déplacements donc là on est vraiment très fort donc moi je trouve que c'est une équipe qui fonctionne aussi très bien malgré que bon avec les Lyotropes c'est beaucoup plus rapide clairement tac donc on va retirer tout ça et on va parler d'une seconde équipe que j'aime énormément on va parler de l'Enutroph où est-il ? là l'Enutroph le Xelor et l'Osamodas alors Enutroph Xelor Osamodas j'aime beaucoup cette team de 3 je vais vous dire pourquoi donc là vous comprenez que l'Enutroph va être le DPT principal on va jouer Enutroph Forsaker hein on va jouer notre Xelor distance mono voilà et le comment l'Osamodas peut être joué de deux manières différentes soit il peut être joué en full invoque support et donc on va jouer avec le lien bestial sur les Nutroph ça vous connaissez soit on le joue dragon et là on joue dragon avec une invocation en support mais en un peu plus en retrait du coup et avec de très très gros sort zone et on va zoner et on va faire vraiment un full Osamodas zone DPT voilà donc en dragon qu'est-ce que ça pour intérêt de faire ça donc déjà on a de la zone ce qui est important dans un trio dans un trio surtout quand on est en PVP euh derrière on a l'Enutroph qui va mono cible voilà donc ça c'est fort aussi un très très gros DPT mono cible on a un très gros ral de résis sur les Nutroph euh on a un très gros ral de PA euh ça fonctionne plutôt bien on fait pas mal de dégâts il y a de la régène sur les Nutroph on a toujours les T-Wayel et toutes ces invocations cheatées qui peuvent rendre des PV euh sur le Osamodas même s'il joue dragon pas de problème euh et le Xelor dans l'histoire qu'est-ce qu'il fait et ben le Xelor il a ce rôle de finisher parce que dans le jeu on a quand même des finisher et il y a deux finisher principaux dans le jeu Wakfu on a le Xelor qui est le finisher distance et le SRAM qui est le finisher melee alors je parle de finisher parce que le SRAM fait bien plus de dégâts sur les ennemis qui sont à bas bas PV en fait l'OPV l'OHP donc là forcément on est sur du finish mais là où le Xelor est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus beaucoup plus comment adapté sur le finish c'est que le Xelor ben on fait un Xelor distorsion aiguille aiguille termine l'ennemi qui était l'OHP et le coup du sort d'aiguille nous est rendu donc c'est 5 PA quand même c'est pas anodin et ça nous permet de continuer notre combo derrière comme si de rien n'était et donc là voilà vous avez compris donc l'Osamodas fait de gros dégâts zone les Nutra fait de gros dégâts mais des gros gifles entame très fortement les PV des ennemis et le Xelor il arrive de loin à distance monocible et pim pam poum voilà il achève les ennemis qui sont l'OHP et il récupère les PA qu'il a investis en terminant avec aiguille c'est très très fort c'est vraiment très très fort et c'est potentiellement pour moi le Xelor l'un des meilleurs finishers du jeu en PVP clairement grâce à la distorsion aiguille qui fait énormément de dégâts au passage on a évidemment des sorts de dons PA donc là vous faites un don PA à un Enutrof ça se transforme en don PM vu qu'il transforme ses PA en PM donc ça proc c'est très fort et on n'oublie pas le retrait PA qui est toujours bon à prendre cumulé au retrait PA de l'Enutrof du coup on a quand même une belle team de 3 je trouve que ça fonctionne plutôt bien voilà alors je trouve moi personnellement que je n'ai pas énormément parlé de l'Ecaflip et là je vais reparler du coup pour ceux qui n'ont pas vu du coup la vidéo de l'Ecaflip mais les supports mais effectivement c'est quand même une team que j'ai plutôt apprécié la team l'Ecaflip Yop Feka parce que ça synergise plutôt bien en fait alors encore une fois il faut que le Feka soit glyph le Yop peut être mono comme il peut être off tank zone c'est pas grave ça c'est pas un problème même si attention de ne pas faire des dégâts à l'Ecaflip mais l'Ecaflip lui doit être joué absolument mêlé support et le mêlé support Ecaflip est très fort parce que c'est un gameplay qui va ressembler un peu dans le gameplay buff au zobal puisqu'il va grâce à la roulette AD donner pas mal de dommages infligés supplémentaires jusqu'à 30% si on a de la chance bien sûr le fait de donner du heal dégressif et qui se véhicule quand vous restez au contact ça véhicule tous les tours alors certes c'est dégressif mais ça fait quand même un heal dégressif tous les tours ça vous soigne et l'un et l'autre voilà et je trouve que c'est très très fort sinon on a quand même des dégâts qui sont plutôt intéressants avec l'Ecaflip avec le Yop bon bah évidemment et le Fekka qui est derrière avec ses glyphes qui fait énormément de dégâts zone à distance qui donne de la coque un très bon coque de zone le Fekka je rappelle le bâton sur le Yop ça vous commencez à connaître et évidemment le Sorgout en cas de retrait PAPM voilà ça vous commencez également à comprendre donc ça c'est aussi une très bonne petite équipe de 3 je trouve et enfin pour terminer parce que j'ai pas beaucoup parlé du SRAM le SRAM le Yop donc ça deux grosses deux grosses classes de dégâts et Leni Ripsa encore une fois là le SRAM va servir de finisher mêlé parce qu'en fait le Yop est plus fort sur les ennemis qui ont toute leur vie qui ont beaucoup de vie et le SRAM est plus fort sur les ennemis qui ont moins de 20% de leur PV enfin moins de 30 ou 20% je sais plus donc du coup il synergise bien le Yop lui il est là pour taper faire des dégâts et quasiment détruire tout ce qui bouge et le SRAM il est là pour finish en gros voilà il est là il finish et on a Leni évidemment pour booster tout ça pour heal tout ça de manière efficace ça manque un peu de placement même si le SRAM est très bon en placement enfin en déplacement je veux dire puisqu'il va passer très aisément derrière évidemment il va pouvoir pousser avec la peur il va pouvoir se téléporter il va pouvoir faire pas mal de choses intéressantes mais le Yop encore une fois bon il est un peu tributaire de charge étendard le bon tout ça ça va consommer des PM des PA c'est un peu emmerdant mais bon ça fait mal quand même voilà donc ça c'est un petit petit team que j'aime bien aussi qui fonctionne plutôt bien alors j'espère que vous avez compris je pense pas avoir lésé plus que ça plus que ça certaines classes peut-être l'hupermage en fait quand je parle du KRA j'ai quand même parlé un peu du KRA vous pouvez transposer KRA à hupermage c'est vraiment les deux gros DPT mono enfin les deux gros DPT distance avec le Xelor mais eux deux se ressemblent quand même pas mal même si on a l'hupermage qui est beaucoup plus versatile qui peut même se jouer en melee l'hupermage peut très largement remplacer un mêlé un DPT mêlé ou un DPT distance sur ce que j'ai présenté juste avant très largement donc là maintenant on va passer team de 6 et là vous l'aurez compris on va récupérer un petit peu ce qu'on a dit avant et commencer à construire notre team de 6 et là la team de 6 que je vous conseille par excellence qui est peut-être pour moi la team de 6 la plus efficace en PVM la plus forte du jeu donc on a évidemment le fameux Helio Panda Zobal qui est la team de 3 la plus forte du jeu pour moi donc forcément on la retrouve ici et là on va rajouter l'Osamodas pourquoi est-ce que je vais rajouter l'Osamodas donc déjà je vais pas revenir sur la synergie de cette team de 3 là qui est le Panda Tank pour le placement le Zobal Full Hill pour le Ralderési érosion le déplacement avec le Panda et évidemment la coque le heal et le don de dégâts donc tout ça c'est complètement complètement fou l'Osamodas pour le lien bestial sur l'Héliotrope donc là encore 2 PA encore des coups critiques et encore des dégâts supplémentaires plus le T-Wayul et tout ça pour soigner au cas où donc là voilà très fort le FECA alors potentiellement le FECA glyph parce qu'on a déjà un tank pourquoi le FECA glyph pour cumuler les dégâts zones avec les glyph donc vous mettez vous avez les dégâts zones de l'Héliot plus les dégâts zones du FECA qui sont quand même forts même si c'est pas aussi fort ça reste fort quand vous avez tout ce beau monde dans les glyph ça coque tout le monde en zone donc c'est bien c'est bon à prendre et on a le bâton encore une fois voilà il y a le fameux bâton du FECA qui peut aussi se mettre sur l'Héliot et là on peut potentiellement mettre un petit yup parce que bon ça tape pas encore assez fort je trouve lol voilà donc là là c'est fort là c'est clairement fort donc on a deux gros DPT on en a un qui est zone un qui est mono cible donc attention pour les boss pour les boss c'est important d'avoir un gros DPT mono pour clean les salles et clean les petits mobs c'est très important d'avoir du zoning dans certains donjons les boss ont des phases où ils sont comme le Yeti Wawa par exemple un tour sur deux il est comment invulnérable mais il faut savoir que les dégâts zone qui le touchent pas directement donc les dégâts qui sont dans la zone en fait vont toucher même s'il a son invulnérabilité donc là c'est important d'avoir un gros DPT zone donc là l'Héliot il se fait plaisir alors que le yup un tour sur deux il va reprendre les dégâts qu'il a donné et là c'est pas bon le Feka pareil du coup gros dégâts zone le panda enfin tout tout là dedans je pense est fait pour booster les deux DPT donc on a deux gros DPT les plus gros DPT du jeu on a le support le plus fort du jeu on a le placeur le plus fort du jeu on a le tank le plus fort du jeu mais là pour le coup il est pas tank c'est le rôle du panda mais on est quand même sur un très bon DPT zone surtout l'un des buffers les plus efficaces attention indispensable le sort goutte en fait il faut il faut vraiment que vous compreniez que quand on crée une team il faut avoir en tête toutes les situations possibles pareil dans certains donjons on a des gros râles de PA des gros râles de PM qui sont bien bien vénères et bien casse-burne alors avoir un Feka dans sa team avec goutte je peux vous garantir que ça fait du bien parce que quand vous avez un râle de PA PM sur un Helio là ça fait mal au cul pareil sur un IOP quand on a un râle de PA PM sur un IOP c'est vraiment désagréable du coup quand on a un petit Feka qui arrive et qui fait une petite goutte en mode oh vas-y c'est bon ça passe je peux vous garantir que vous êtes plutôt content voilà donc là très clairement pareil l'Osamodas donc invoque l'Osamodas invoque support invoque pour pouvoir support avec le Zobal parce que là le Zobal seul même si c'est le support le plus fort du jeu s'il doit supporter toute une team à lui tout seul c'est un peu chaud quand même donc du coup l'Osamodas est là pour soutenir le Zobal en termes de heal par exemple et puis le fait d'avoir du coup l'invoque en plus vous êtes pas 6 vous êtes 7 parce que l'invoque de l'Osamodas compte et par exemple c'est con mais pour réaliser certains challenges qui demandent par exemple de surtout pas heal et bien vous avez le clone du Zobal qui permet de heal et donc ça ça ne tombe pas l'incurable pareil pour certaines invoques du Zobal ça va vous heal ça tombe pas l'incurable voilà donc il y a quand même des choses qui sont importantes par exemple si vous tuez avec les invoques ça va pas ça va pas niquer les châles des trucs comme ça donc ça c'est très 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 important encore une fois on est vraiment en PVP et il faut réfléchir à toutes les situations donc le Zob pour taper sur les boss et vraiment focus les gros mobs un peu casse couille l'héliotrope pour Kleenex l'héliotrope Kleenex qui va venir essuyer toutes les salles voilà le panda pour placer et pour sauver le cul de l'héliotrope si jamais il est un petit peu dans la panade voilà le râle de rési le râle de rési avec érosion qui est très très important on n'oublie pas de râle résistance le plus possible le don de coq mais le don de coq on en a un aussi avec le comment le le Feka le heal le heal qui est très fort donc l'Osamodas avec son son invoque qui donne un un support supplémentaire dégâts évidemment le lien bestial évidemment le heal le Feka avec son bâton avec son sa goutte avec tous les boucliers qui vont donner des PW parce que le Yupp et l'héliotrope sont très 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 gourmands en PW et donc d'avoir un mec qui est là pour vous redonner jusqu'à 2 3 PW par tour enfin pas par tour mais tous les 2 tours ou tous les 3 tours il me semble donc c'est quand même très fort voilà donc ça c'est appréciable plus la coque en zone plus les les dégâts supplémentaires en zone couplée à ce le Lelio enfin voilà ça c'est vraiment une team qui fonctionne vraiment vraiment très bien après là on peut faire des ajustements évidemment moi j'aurais tendance éventuellement à ajuster retirer par exemple le Yupp et y mettre un Xelor par exemple parce que là il y a un truc que je pensais aussi c'est que ça manque de finisher ça manque de finisher ce que je trouve dommage et du coup ça manque peut-être aussi un petit peu de distance de vraiment de gros DPT distance et peut-être de changer le Yupp et de prendre un Xelor ça permet aussi le RAL de PA ça permet aussi le DON de PA ça permet donc de finir ça permet pas mal de choses intéressantes quand même donc pourquoi pas après on a aussi potentiellement l'ENUTROF on peut aussi mettre un ENUTROF ici peut-être à la place du FECA même si je pense que le goûte rien que le sort goûte du FECA et le sort bâton et tous les boucliers du FECA même si le FECA a quand même perdu de sa superbe à cause de la refonte dans une team de 6 avoir un FECA c'est toujours bon à prendre rien que pour le sort goûte clairement mais vraiment l'ENUTROF pour le côté prospection si vous avez besoin de drop pour le côté aussi RAL de Résic beaucoup plus fort que l'érosion du du Zobal qui est un petit peu plus lent à PROC voilà ça ça peut être aussi quelque chose qui peut se faire donc on a également des gros gifles avec l'ENUTROF il ne faut pas il ne faut pas oublier voilà qu'est-ce qu'on peut dire également donc on peut modifier l'hélios on peut mettre le Rouplard à la place ça ça fonctionne aussi on l'avait vu au-dessus dans le trio on peut enlever l'ENUTROF le Xelor on peut mettre un Nupormage et un SRAM voilà on a quand même on a pas mal de choses voilà on peut s'adapter on peut moduler les équipes évidemment si on n'aime pas jouer Zobal on peut le remplacer par un Sadi ça fonctionne aussi très bien si on n'aime pas jouer le comment l'Osamodas on peut le bouger et le remplacer encore par autre chose voilà ça c'est des teams qui fonctionnent plutôt bien voilà j'ai plus vraiment de choses à vous à vous dire j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu donc j'ai pas montré énormément de teams de 6 j'en ai montré une qui est pour moi la principale celle qui est pour moi la plus optie à l'heure actuelle évidemment je pense que vous avez tous vos teams en tête avec vos différentes synergies et que vous pensez peut-être avoir mieux et vous avez peut-être mieux je dis pas que c'est la team la plus forte et que c'est celle-là qu'il faut absolument jouer pour être le plus fort du jeu évidemment que non vous l'aurez compris mais vous n'hésitez pas dans les commentaires à le mettre à me mettre dans les commentaires ce que les teams que vous voulez voir aussi peut-être éventuellement dans des futures vidéos de synergie je vous tiendrai informé dans l'onglet communauté de la chaîne quand est-ce que je compte démarrer les vidéos donc ça sera des vidéos synergie je vais appeler ça synergie et je vais mettre les synergies alors est-ce que c'est un duo un trio une team de 6 je ferais peut-être pas énormément de duos je ferais peut-être que des trios et des teams de 6 ça dépendra également des disponibilités des copains sur le discord évidemment et des disponibilités des classes quel gameplay ils jouent etc etc mais ça peut être vraiment sympa tenez-vous informés c'est pour ça qu'il faut absolument s'il vous plaît que vous vous abonniez à la chaîne déjà pour le soutien je sais que c'est pas obligatoire clairement je m'en fous que vous soyez abonné ou pas ça change pas grand chose hormis le fait que c'est potentiellement mieux pour le référencement sur youtube ça permet aux nouveaux joueurs de me découvrir plus facilement donc si vous voulez soutenir la chaîne si vous voulez que ça prenne un peu d'élan tout ça n'hésitez pas à participer au soutien de la chaîne donc le commentaire ça ça aide au référencement le like évidemment et abonnez-vous pour faire monter la chaîne en puissance et vraiment pour ceux qui sont d'éther partagez 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 aux copains partagez sur des forums partagez sur vos sur vos discords voilà ça ça aide vraiment la chaîne n'hésitez pas aussi à rejoindre mon discord on est plus de 300 actuellement sur le discord avec des gens qui sont vraiment de très bonne volonté qui qui aide énormément les nouveaux arrivants les nouveaux joueurs qui répondent aux questions on se fait également des parties de temps en temps tous ensemble il y a au moins deux parties par semaine et des fois plus si on arrive à se à se croiser donc ça c'est très cool donc venez venez n'hésitez pas à venir soyez pas timides vous êtes les bienvenus et en attendant en tout cas la prochaine vidéo les amis qui sera très probablement soit sur le boss smasher blackwabit avec les copains du discord soit sur le roublard mêlé mono ça fait je sais pas combien de temps que je parle du roublard mêlé mono mais vous inquiétez pas il va venir il va venir c'est vraiment la prochaine la prochaine vidéo mécanique de classe qui va sortir voilà donc vous inquiétez pas ça va venir voilà bon allez je vous fais des gros bisous les amis portez vous bien et à la prochaine allez salut